Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, juin 2014. Une messe élogieuse pour une membre des Snakehead. Chang-Chi Ping, connue comme Sœur Peng, est décédée d'un cancer de pancréas au début du mois de juin, dans le quartier Chinatown de New York. Alors qu'elle pourgeait une peine de 35 ans pour avoir opéré un ingénieux réseau d'immigration illégal, faisant entrer au paix des milieux d'immigrants sans papier provenant de sud-est de la Chine, Chang-Chi Ping est mort dans une prison fédérale du Texas. Au cours de l'été 2005, le New York Post et le Daily News faisaient partie de plusieurs journaux à relater le procès largement publicisé de Sœur Peng. En Chine, les Snakeheads sont connus comme étant une bande de trafiquants d'humains et les autorités qui ont procédé au procès de Sœur Peng l'ont identifié comme la mère de tous les Snakeheads. Malgré sa représentation dans tous les tabloïdes avec des grands titres comme le diable incarné, Sœur Peng a su rallier la communauté de Chinatown à sa cause. Plusieurs la défendant et l'identifiant comme une figure héroïque qui a escorté toute une génération d'immigrants loin de la pauvreté de la Chine pour une vie meilleure aux États-Unis. Les clients de Sœur Peng savaient bien que même une seule année à couper de broccolis dans un restaurant chinois leur rapporterait une somme plus grande qu'une décennie économique dans leur pays d'origine. Les immigrants entraient au pays par avion en utilisant de faux documents ou encore sur des radeaux à travers les eaux glaciales de la rivière Niagara, puis par bateau. Sœur Peng était une femme sans pitié. Pour prévenir le non-paiement de ses services, elle avait engagé une bande de rue violente de fougiants, chargée de retenir les clients en défaut de paiement, quelquefois même sous la menace d'une arme, jusqu'à ce qu'un de leurs proches amis ou qu'un prateur s'engage mette à disposition les fonds nécessaires. En juin 1993, un bateau appelé le Golden Venture s'est échoué près de Rockaway, Queens, avec près de 300 passagers sans papier en provenance de fougiants à son bord. Sœur Peng était une des snickettes derrière ce voyage et crinant une brèche dans le trafic d'immigrants, elle est rapidement retournée dans son village natal en Chine, d'où elle a commencé à diriger les opérations à distance. En 1998, un autre de ses navires a sombré près de la côte de Guatemala, tend 14 passagers provenant de la Chine. Elle fut finalement arrêtée en 2000 à Hong Kong. Sœur Peng est restée fière de ses crimes. L'immigration illégale est une affaire dangereuse. Et Matthias Schwartz a récemment écrit pour le New Yorker à propos des sacrifices que les immigrants africains sont prêts à faire pour atteindre l'île Athaliens. Et Jim Dwyer a aussi publié pour le Times un article crève-cœur à propos de la mort d'une jeune fille de l'Aquadar, voulant renouer les liens avec ses parents aux États-Unis. Selon Sœur Peng, les services ouverts à ses clients alors qu'ils entraînent au pays dépassaient largement le coût initial de leur expédition. « Ma vie reste précieuse », a-t-elle insisté durant la lecture de la sentence. Elle a resté précieuse. Dans Chinatown, beaucoup de personnes partageaient ses idées. Son décès a fait la première page des journaux chinois du quartier, avec des articles décrivant sa grande vertu et l'identifiant comme une héroïque de l'immigration. Sa chaleur a touché tout le monde, a confié au Times un homme venant de son village natal à Fujian. La famille de Sœur Peng posait toujours un restaurant chinois au New York, au 47 East Broadway, devant un temple bouddhiste. Dans le vestibule de ce restaurant, de l'encens brûlent près du plateau de pommes et de petits bols de fruits séchés, et une photo de Sœur Peng trône sur un des murs de la salle principale ensoleillée. Une groupe de moines en tunique orange peut être aperçue, guidant ces groupes en pleurs de Chinatown sur l'air d'un champ funéraire. Source de New Yorker Sous-titrage Société Radio-Canada